Salut, salut, donc on se retrouve pour la rotation make-up, le project pan du mois de fin septembre, début octobre. Voilà, je vous mets le dernier dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas vu, comme ça vous voyez un peu les produits suivant ce que j'ai terminé ou pas. Donc voilà, on va pouvoir commencer... Non, je questionne. On va pouvoir commencer de suite et on va commencer avec le project pan et les soins. Voilà. Donc j'avais dit que je voulais terminer mon contour des yeux de chez Révolution à la pastèque, ben c'est chose faite. Voilà, il est terminé. J'ai beaucoup aimé ce produit et là je l'ai remplacé actuellement par le Cat's Perfect, donc c'est Purfect Ice Contour Stick de chez Tony Moly. Voilà. Donc celui-ci il hydrate et il illumine. C'est un petit vore mastic, comme ça vous avez un petit capuchon de protection que j'arrive pas à enlever. Et ensuite vous le twistez pour avoir le produit qui sort. Alors il y a un produit dedans, il sent un peu comme de la menthe. C'est pas de la menthe, mais on dirait presque un effet un petit peu mentholé, donc ça peut paraître un peu chelou quand on l'applique. Mais voilà, il fait son job. Du coup j'utilise celui-là. Il est trop mimi, voilà, il est trop chou. J'avais également dit que je voulais terminer ma hydrabonde de chez Garnier. C'est chose faite également. Et je vous avais dit que j'allais la remplacer par celle de chez W7. J'adore cette crème. Ça c'était ma préférée depuis un très long moment et celle-ci est devenue ma préférée. Je l'adore. J'en suis déjà ici, donc vous voyez que je l'utilise depuis un certain temps maintenant. Elle est à la pastèque. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est qu'il n'y a pas d'antioxydants et d'espérés dedans, mais ça me convient très bien. Elle a une texture en gel et elle est vraiment super agréable sur la peau. Elle lisse la peau et tout. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, je continue avec celle-là. Je vais intégrer d'autres produits dans le Project Pan. En produits soins du moins pour l'instant. J'aimerais bien terminer mon spray à l'ananas, donc au Pineapple de chez Révolution. Voilà, je l'adore. Je l'utilise tous les matins. Je l'aime beaucoup. Il sent divinement bon l'ananas, mais maintenant, on commence à arriver en automne et j'ai envie d'odeur un peu plus cocooning plutôt qu'été. Donc voilà, j'en suis ici à peu près, au sommaire d'eau. Et ça s'utilise assez vite puisque j'en mets tous les matins. Est-ce que je l'aurai fini ce mois, enfin pour la prochaine ? Je ne sais pas, mais voilà, on verra bien où est-ce qu'on en sera à ce moment-là. J'aimerais bien aussi terminer le Révolution. C'est le Targ... Le Under Eyes Serum. Le premier mot, j'essaye même pas de le lire. Donc il y a 5% de caféine solution, plus de l'acide hyaluronique dedans. C'est un format 30 ml, donc c'est un sérum pour mettre avant votre contour des yeux. J'en suis ici, c'est le deuxième flacon que j'utilise. Après, je ne le rachèterai plus, mais voilà. Là, j'aimerais bien le terminer parce que comme ça, je peux sauter une étape puisque ce n'est pas indispensable. Il ne fait pas grand-chose en soi. Mais j'en suis ici, donc je pense que je l'aurai bientôt terminé. Quoi qu'il en faut très peu parce que c'est un système de flacon pipette comme ça. C'est très, très, très liquide. Donc moi, je ne l'utilise pas comme ça. Je l'utilise vraiment comme un applicateur. Donc j'en mets que très peu, donc ça dure très longtemps. Donc on verra. Toujours chez Révolution, d'ailleurs, je vais continuer à essayer de terminer. Donc là, c'est la lotion tonique 2,5% d'acide glycolique avec du ginseng et de l'aloe vera. Donc toujours de chez Révolution. Celle-ci, j'utilise un jour, un soir sur trois en fait, puisque c'est un peeling chimique, si vous voulez. J'en suis ici, donc voilà, ça ne devrait pas trop tarder à ce que je le termine. Sachant que comme je ne l'utilise pas tous les jours, puisque j'alterne avec celui qui a l'acide hyaluronique pour importer juste de l'hydratation. J'aimerais bien aussi terminer la petite huile. Donc c'est le Lip Oil avec de Sweet Almond Oil, donc avec de l'huile d'amande douce. C'est un format de 10 ml, donc c'est une huile pour les lèvres de chez Catrice. Voilà, c'est de l'huile, tout simplement, avec un petit flacon pipette aussi comme ça. J'en suis à la moitié, donc j'en suis ici. Et voilà, il est très dur à terminer, puisqu'il en faut aussi vraiment très peu. Moi, pareil, je m'en sers plus comme un applicateur. Je fais comme ça sur mes lèvres et ensuite je masse pour bien hydrater mes lèvres. Mais voilà, j'ai envie de voir un peu comment ce qui diminue au fil du mois. Sachant que j'oublie de temps en temps de le mettre. Mais j'essaie de le mettre matin et soir au minimum, mais des fois j'oublie. Voilà. Pareil, j'aimerais bien terminer cette foutue huile de nuit. Huile de nuit détox de chez Caudalie. Donc là, j'en suis à la moitié. Il y a 30 ml dedans, ça fait... Je suis un peu plus de la moitié. Ça fait sans mentir au moins deux ans que j'utilise. Bon, je ne l'utilise pas tous les soirs. Là, ça fait un certain temps que je ne l'ai pas utilisé, on est d'accord. Mais j'utilise aussi environ une nuit sur trois ou quatre. Voilà, ça fait plus d'une semaine que je ne l'ai pas mis. Donc c'est de l'huile avec des huiles essentielles à l'intérieur. C'est une huile détox. Donc le matin, vous avez une peau en bonne santé, réunifiée, illuminée, rebondie. Elle est pas mal. Après, ce n'est pas mon kiff pour la nuit. Donc voilà, j'aimerais bien la terminer quand même un jour. Mais ça ne descend pas. Franchement, avec ce produit, vous en avez pour votre argent. Il n'y a pas de problème de gaspillage d'argent avec ça. Ça fait... Je l'ai eu au travail quand je travaillais encore. Donc j'arrête de travailler il y a trois ans. J'ai dû l'avoir un peu avant. J'ai sorti qu'il y a deux ans. Mais en deux ans, je n'en suis qu'à la moitié. Voilà. Et pareil pour ceci. Donc c'est ma crème de nuit. C'est le gel d'Aloe Vera. Donc je vous l'ai mis dans mon classement de mon top 10 soins, je crois. Je vous le remets juste ici. Donc c'est du gel d'Aloe Vera de chez Action. Voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Je suis presque au bout de mon premier peau. Mais c'est ce que je me sers pour la nuit. Et là, il a servi aussi en été pour les coups de soleil de mes hommes. Voilà. On s'en sert quand même pas mal, mine de rien. Ça ne descend pas super vite puisqu'il y a 300 ml dedans. Mais j'aime beaucoup ce produit. J'en ai deux en backup. Mais j'aimerais bien en finir. Voilà. Alors je crois que pour les soins, on est bon. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Alors deux produits que... Que j'en ai un peu marre d'utiliser. En fait, c'est le primer en spray et le Radiant Lastin Mist de chez Rude Cosmetics. J'en suis pas bien loin. Le fixateur, il me reste... J'en suis là. Et le spray, à peu près pareil, quoi. Mais j'en ai tellement marre de les utiliser. J'en peux plus. J'aimerais bien les terminer. Donc là, je vais essayer de les terminer au plus vite. Là-bas, je ne pense pas l'avoir fini dans le mois parce que j'en mets beaucoup moins que le fixateur. Et après, je passerai... Il faut que je l'attrape. Après, je vais enfin pouvoir utiliser celui de chez XX Revolution. Donc c'est le Face Fix Stop The Clock. Voilà, je crois que c'est son nom. Antioxydant, avocat et extrait de coco. J'adore l'odeur de ce truc. J'adore la pulvérisation de ce truc. Donc j'ai tellement hâte de pouvoir enfin l'utiliser tous les jours. Donc il faut que je me magne à terminer celui-là. J'en peux plus. Et si vraiment je sature, il ira pour humidifier mon savon pour mes sourcils. Parce que ça devient vraiment pénible à utiliser, quoi. Donc après, s'ils se dévissent... Ah oui, ils se dévissent. Cool ! Ils se dévissent, les gars. Donc comme il ne sent rien de particulier... Par contre, celui-là ne se dévissent pas, je pense. Si ! Ah ah, j'ai rien dit. Et bien ce que je vais faire, je vais utiliser un petit peu le XX. Et une fois qu'il aura un petit peu descendu, je mettrai celui-là dedans, comme ça. Comme celui-ci ne sent rien, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. J'hésite, j'hésite. Non, vous savez quoi ? Je vais le ranger un peu, tout simplement. Et je vais sortir celui-là, parce que j'ai vraiment envie de tester celui-là. Voilà. Par contre, je garde le primer, parce que celui-là, il faut que je le termine. Après, je sortirai mon Primark. Mais les primers, j'en utilise qu'un à la fois. Les fixateurs aussi, normalement. Mais là, ça fait un bout de temps que j'utilise. Le Rude, là. Et je n'arrive pas à le finir. Et j'ai envie de quelque chose d'un peu plus... Comment dire ? Cajolant. Je ne sais pas si... Vous voyez ce que je veux dire ? En base. Alors, en base, en base, en base. J'utilisais la Princesse Potion de chez W7 pendant un certain temps. Je ne sais pas vous dire où j'en suis, parce qu'on ne voit pas l'intérieur. C'est géant. Il ne doit plus me rester grand-chose. Mais là, je vais la ranger un peu. J'avais dit que j'allais intégrer aussi celle de la hydratante de chez Action. Donc là, j'en suis ici. Donc, elle descend. Doucement, mais elle descend. Donc, je vais garder celle de chez Action. Et je vais incorporer celle de chez Sephora. Puisque c'est la dernière que je viens d'acheter. Et voilà, j'ai envie d'utiliser un peu plus. Pour voir vraiment son rendu. Donc, je vais garder les deux, là, dans mon petit panier. Et ranger un peu la W7. Ensuite, en fond de teint, je range l'essence. Puisque finalement, je ne m'en suis pas servie. Je crois peut-être une fois sur le temps du mois. Je ne m'en suis pas servie du tout. J'ai principalement utilisé le CC Perfecting. Donc là, celui-ci est presque terminé. Il a bien descendu. Et j'avais acheté celui-ci en espérant que la teinte soit meilleure. Mais elle n'est pas meilleure. Je dois cumuler les deux. Donc après, quand je voudrais terminer celui-là, il faudra que je rachète celui-là. Donc c'est un peu chiant. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Mais là, je vais les ranger un peu. Parce que j'en ai un peu marre de les utiliser. Du coup, j'avais aussi pas mal utilisé la Pretty Fresh, la BB crème de chez Colourpop. Que j'avais testé dans le crash test Colourpop. Je vous remets ici. Voilà. Je vous remets ici. Que j'ai en teinte Light 8N. J'ai beaucoup aimé cette BB crème. Mais là, c'est plus vraiment la saison de la BB crème. Donc je vais la laisser se reposer jusqu'à l'année prochaine. Mais par contre, je vais ressortir mon chouchou. Parce que ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas mis. À part aujourd'hui. Voilà. C'est le Conceal & Define en teinte F7.5. Mélangé avec un petit peu du F6. Voilà. Il faut que je termine celui-ci d'abord. Puisqu'il est entamé. Et on verra après. Il y a le XX que j'aimerais bien soit terminer ou pas. Donc... Je suis un peu perdue avec ce foutu fond de teint là. Que je n'aime pas du tout. Bon, allez. Je vais l'ajouter quand même. Et essayer de l'utiliser au maximum. Puisque comme c'est un petit contenant. Enfin, c'est le même contenant. Ils font tous les deux 23 ml. Donc c'est des petits contenants. Là, ils font de teint révolution. C'est vrai qu'il n'y a pas de 30 ml. Mais bon. J'en suis à peu près ici. Donc il a déjà bien descendu. Malgré que je n'ai pas beaucoup utilisé. Donc je me dis qu'il se finira vite. Donc voilà. Je vais utiliser ces deux-là. Parce que le XX, je ne peux pas le revendre. Parce qu'il a déjà trop diminué. Et je ne vais pas le jeter. C'est un peu concon. Donc je vais utiliser ces deux-là. Ce mois-ci. Alors, en anti-cerne. Je vais terminer le C2. Puisque j'ai terminé le XX. Que j'ai adoré au final. Voilà. J'ai adoré. Même l'applicateur. Je m'y suis fait. Et là, il me reste 3 ou 4 d'avance du Infinite. Mais je pense qu'après, je vais rester sur le XX. Puisque j'ai regardé. En fait, il revient moins cher. Donc, l'applicateur, ce n'est pas celui que je préfère. Mais je m'y suis fait totalement. C'est une forme de sabot. Un peu comme ça. Je m'y suis fait complètement. Et j'adore le produit. Là, d'ailleurs, en raclant bien, j'aurais pu l'utiliser encore une fois. Mais bon. Je ne vais pas chipoter non plus. Donc, parce qu'il y a quand même une contenance de 13,5 ml. Si je ne dis pas de bêtises dedans. Et l'autre, il y a 9 ml. Et ils sont au même prix. Donc, rapport quantité-prix. Le XX est moins cher. Il est tout aussi efficace. Donc, celui-là. Quand j'ai fini mon stock de Infinite, je pense que je vais rester sur le XX. Je verrai bien. Après, suivant les promos et tout ça, ça change aussi. Là, le XX, j'ai déjà enlevé les horreurs. Donc, il ne me reste plus grand-chose à l'utiliser. Je pense qu'encore une fois ou deux. Et il sera terminé aussi. Et avant de rouvrir un Infinite, il faut que je termine. Il est dégueulasse, d'ailleurs. Le Colourpop. Il faut que j'utilise le Colourpop que j'ai utilisé que 2-3 fois. Donc, ça sera celui du mois, je pense. Voilà. Je vais enlever le George's Glow. Pourtant, je suis presque au bout. Mais voilà. Je ne mets plus de paillettes maintenant pour l'instant sur mon buste. Ou trop sur ma face et tout ça. Je vais le garder peut-être pour les fêtes. Je vais essayer de le finir pendant les fêtes. Et voilà. Parce que je suis vraiment au bout. Je pense qu'en deux fois, il est terminé. Mais je vais le mettre de côté. Alors, en bronzeur. Est-ce que je change ou pas ? Je vais changer un peu. Parce que j'utilise ces deux-là depuis un bout de temps maintenant. Le Focalure, j'avais fait le crash test. Et le Tarte, je l'utilise depuis que je l'ai reçu dans mon coffret. Donc, je vais enlever un petit peu ces deux-là. Et je vais utiliser le Révolution de Patricia dans la palette Moonlight Glow. en collaboration avec Patricia Bright. Je vais y arriver. J'adore tout là-dedans. Blush, bronzer, highlighter. Donc, je me servirai des trois sans aucun souci. Et j'ai zappé la poudre. Oh, mais rappelez-moi quand je fais des bêtises pareilles. Donc, en poudre, j'ai terminé la essence que j'ai déjà virée. Là, j'avais mis la essence en poudre libre et les deux teintées. Donc, la poudre libre, je l'ai terminée. Les deux poudres compactes, je vais les enlever. Puisqu'en ce moment, j'utilise celle de Too Faced, la Prime & Poreless. Que j'aime pas mal, mais que je dois appliquer à la houppette. Et finalement, même à la houppette, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et bien, même à la houppette, j'aime bien rendu. Bon, on voit déjà presque plus ce qu'il y a écrit à l'intérieur, mais voilà. Et j'utilise tout simplement la houppette qui est fournie avec. Donc voilà, je vais continuer à utiliser cette poudre-là ce mois-ci parce qu'elle me plaît bien. Alors, en blush, je sais plus vraiment ce que j'avais sorti comme blush. Mais il y en a que j'ai enlevées entre-temps parce que je ne les utilisais plus. Donc, vous l'avez de toute façon dans mon autre vidéo rotation. Donc, j'enlève le rocateur, voilà, parce que ce n'est plus la saison et que je sature un peu de l'utiliser. Par contre, le hantise, je ne suis pas sûre d'avoir envie de l'enlever. Je l'aime beaucoup ce blush. J'ai eu un vrai coup de cœur pour deux produits de chez XX avec l'highlighter. Donc, je ne sais pas trop. Écoutez, je vais l'enlever parce que je vais bientôt recevoir deux petits blushs tartes. Donc, je pense que j'utiliserai plus les tartes que celui-ci. Donc, celui-ci, je vais l'enlever. Par contre, j'ajoute le petit Milani que j'ai testé dans mon crash test. J'adore. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. J'adore. C'est le Luminoso. Et voilà. Franchement, c'est un des préférés. Enfin, c'est le blush préféré de Salomé. Je comprends pourquoi. Il est vraiment magnifique. Et la texture des Milani, moi, je n'avais jamais testé. La texture, elle est surprenante. Alors, même que c'est un fard cuit. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Donc, voilà, je garde mon mini, mon petit bébé blush Milani. Là, il est très bien. Et on peut terminer avec les highlighters. Oui, parce que le reste, c'est ce qu'il reste d'habitude. Donc, vous avez l'habitude. Ah, un bronzer. Je ne vous ai pas dit. Si, j'ai remis celui de la palette Trio. Je n'ai rien dit. En highlighter, donc, je garde le XX. Je ne sais pas m'en passer de cet highlighter. En ce moment, c'est un réel coup de cœur, quoi. Je l'adore. Donc, c'est la teinte Eco. Je l'adore. Donc, ce n'est pas celui que je porte aujourd'hui. C'est celui que je viens d'incorporer pour aujourd'hui. Mais j'adore cet highlighter, quoi. Donc, je le garde. Je le garde encore. J'ai plus d'highlighter qu'autre chose dans mon petit panier. Puisque j'ai encore le Too Faced qui reste là, qui ne bouge pas. Et j'ajoute aussi le Colourpop. Donc là, c'est celui que je porte aujourd'hui. Qui est en teinte Spellbound. C'est un super choc chic glitter. Et j'adore. Si vous aimez les paillettes sur vos joues. Bon, après, si vous n'aimez pas les highlighters pailletés, ce n'est pas pour vous. Mais celui-ci, il est holographique et pailleté de la bombe atomique. Je l'adore. Moi, là. Et je vais également aussi essayer d'utiliser un peu plus les éponges. Enfin, les houppettes de chez Boozy Shop. Je les ai réutilisées une ou deux fois depuis le crash test. Et voilà. Il faut que je teste maintenant avec le Conceal & Define. Parce que je ne l'ai pas encore testé avec. Pour voir si l'application du fond de teint est mieux avec ce fond de teint-là ou le XX. Par contre, celle-ci pour la poudre est très bien. Voilà. Puis elle est super fluide et tout. J'aime beaucoup. Donc, je vais utiliser un peu plus ces deux choses-là pour pouvoir me faire un avis concret dessus. Parce que pour l'instant, je suis mitigée. C'est de la méditation. Je suis over mitigée, quoi. Voilà. Donc, je vais aussi essayer d'utiliser un petit peu plus ceci. Et dans le reste pour les yeux. Alors, attendez. Je les avais préparés et je les ai rangés. Voilà. Je vais essayer de finir le crayon Catrice 18h Color & Contour. J'y arriverai. Je vais y arriver. Voilà. C'est un crayon noir. C'est celui que j'utilise en ce moment. Mais il ne descend pas si vite que ça. Voilà ce qu'il me reste. Il me reste quoi ? 3-4 cm. 4, 5 cm plutôt. Donc là, je vais utiliser principalement celui-ci comme je fais depuis que j'ai fini le NYX. Non, pas le NYX. C'est le Maybelline Color Tattoo que j'ai donné à ma NYX parce que je ne supporte pas ce... Je vais essayer de finir aussi mon petit liquide ink de chez Essence. Donc, je suis presque au bout. Comme ça, après, je pourrais terminer le Catrice et je verrai lequel je rachète. Là, aujourd'hui, j'ai utilisé le Essence et je n'ai pas fait de connerie. Et j'ai trois mascaras. Donc, le Catrice, l'Ash to Kill Sexy Volume qui est presque terminé. Et le Lash Definer, le Skinny Lash. On ne sait même plus lire ce qu'il y a écrit dessus. Le Skinny Mascara de chez Crudvat que j'utilise pour mes cils du bas. Donc, je vous montre la toute petite brosse. Celui-là est presque au bout. Vraiment presque au bout. Je pense qu'encore limite une ou deux fois, mais il n'y a presque plus de produits qui s'accrochent à la brosse. Et du coup, après, je vais essayer de vite finir celui de chez KVD, la Kat Von D. Go Big Or Go Home. Donc, c'est un format voyage que j'ai eu dans le swap. Et du coup, il ne va pas faire long feu. Parce qu'en plus, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits qui s'accrochent à la brosse. Par contre, contrairement aux autres, la brosse est très grosse. Donc, si vous faites un inner coloris, c'est la même merde. Mais voilà, comme ça, ça sera assez vite terminé. Et je n'ai pas 50 000 tubes de mascara qui me traînent là. Et pour mes rouges à lèvres que je devais absolument terminer, on n'avance toujours pas. Là, j'ai mis celui-là aujourd'hui. Il a baissé un peu quand même. Voilà. Donc, c'est toujours pareil, mais je les laisse là parce que quand je ne sais pas quoi mettre, c'est ce que je mets d'office. Comme ça, ils descendent. Et l'Angel de chez MAC, il n'a pas bougé. Je crois que je l'ai mis une fois sur le mois. Après, voilà. Pourtant, c'est un de mes préférés en nude. Mais j'ai plus tendance à prendre un liquide mat du coup. Et ceux-ci, j'ai oublié un peu. Donc ça, on va essayer de remédier à ça et de les finir. Et voilà. Et bien, c'est fini. Voilà, encore une vidéo blabla. Vous n'aurez pas eu énormément de make-up. Un 6-2 quand même, cette semaine. Ça va... Parce que la vidéo de ce make-up, je vous l'ai filmée pour hier. Donc, je vous la remets dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas vue. C'est une vidéo en musique. Et voilà. Donc, sur ce, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si la rotation make-up et le project pas ne vous plaît toujours autant. Je sais que vous aimez énormément cette vidéo. Et voilà. On se retrouve donc lundi avec une vidéo bonus. Si ma mémoire est bonne. J'en ai marre des camions. Si ma mémoire est bonne, on se retrouve lundi avec une vidéo bonus. Voilà. Je ne sais plus trop ce que c'est. Mais il me semble que j'ai calé une vidéo bonus. N'oubliez pas de vous abonner si vous venez de tomber sur la chaîne. Voilà. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à tous les derniers arrivants et arrivantes. Vous êtes adorables. J'espère que vous vous plairez avec nous. Et donc, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501